M. Samy Klaib, bonjour. Bonjour, Madame. Alors, les divergences profitent aux ennemis, rassemblent les points de vue pour constituer une force de frappe dans ce contexte géopolitique mouvementé par des guerres et des conflits. Le sommet d'Alger de la Ligue arabe qui va se tenir du 1er et 2 novembre prochains, c'est un sommet rassembleur. L'enjeu est de taille aujourd'hui. Rassembler, unité, les points de vue. Bien, écoutez, quand vous êtes en face d'un malade, d'un suicidaire, d'abord, vous essayez de le sauver. Donc, maintenant, l'Algerie essaie de sauver la Ligue arabe, essaie de sauver l'esprit suicidaire qui a régné dans le monde arabe pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et après, on relance un projet. Donc, il faudrait être réaliste. Moi, je ne voudrais pas exagérer et dire que, voilà, pendant ce sommet, après ce sommet, il y aura des miracles. Mais il faudrait réconcilier, essayer de réconcilier les Arabes d'abord et puis relancer un projet. Je pense que si on réussit à le faire, ça serait une excellente idée. Alors, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience de la nécessité d'un consensus, car nos divergences et nos faiblesses profitent à nos adversaires, alors que tout nous rassemble, la religion, la langue et aussi les richesses d'en dispose aujourd'hui le monde arabe ? Tout nous rassemble, bien évidemment, mais il y a beaucoup de différences aussi. Il y a toute une idéologie nouvelle qui s'installe au niveau de quelques pays arabes, bien évidemment, que ce soit à l'égard d'Israël, de la cause palestinienne, des crises internes aussi, des guerres qui ont eu lieu, qui ont éclaté dans le monde arabe. Donc, il y a énormément de différences. C'est pour cela, à mon avis, la diplomatie algérienne a beaucoup œuvré, surtout pendant les dernières années, les dernières années et puis durant les dernières années. Et puis récemment aussi, la diplomatie algérienne a beaucoup œuvré pour réunir, pour calmer le jeu, pour apaiser un peu plus. Cela dit, on est au début d'un chemin très long, à mon avis. Donc, c'est vrai qu'il y a la religion, il y a la langue, il y a également les intérêts inter-arabes, mais il y a énormément de différences à résoudre, des problèmes à résoudre. C'est pour cela, je vous ai dit, il ne faudrait pas s'attendre à des miracles, mais à un début de quelque chose, j'espère que l'Algérie va réussir à le faire. Et l'Algérie qui reste constante sur ces positions. Vous déclarez aussi, M. Koleip, que les Arabes sont une grande nation qui puisse leur force, de leur histoire et leur savoir. C'est une nation de la science et de la culture. Exact. C'est important. Exact. Regardez, par exemple, dans les livres, que ce soit les livres français, américains, anglais et autres, pas seulement les livres arabes, quand on parle de cette culture arabe, de la médecine, de la langue, de l'influence de la langue arabe sur les autres langues dans le monde, que ce soit française ou anglaise ou espagnole et autres. On voit qu'il y a un socle culturel énorme, mais malheureusement, on essaye de l'oublier petit à petit. On l'a oublié ? Pas tout à fait. Mais regardez, par exemple, les Arabes, parfois, une partie des Arabes ont honte de parler leur langue ou de dire que nous sommes arabes. Il y a ceux qui vous disent non, nous ne sommes pas arabes, nous sommes telle ou telle ou telle chose. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème d'arabisme dans le monde arabe. Il y a un problème de nationalisme qui a eu lieu dans le monde arabe. Il faudrait le résoudre parce qu'il y avait énormément de déclarations magnifiques et tout ça, mais dans les faits, il y avait tout à fait le contraire. Donc, il faudrait remédier à cela. Il faudrait commencer par un projet réaliste, logique, qui répondrait aux aspirations des populations arabes, commençons par la question palestinienne qui est prioritaire. Et je vois que l'Algérie, dans ce sens, joue un rôle primordial. Je pense que l'Algérie pourrait relancer le socle panarabe à partir de sa position honorable qui a toujours défendu la question palestinienne. Mais cela aussi, par exemple, c'est un problème interpalestinien. Quand on voit un pays comme l'Algérie qui fait tout pour réunir les factions palestiniennes et qu'eux sont hésitants jusqu'à présent, j'espère qu'ils vont réussir à dépasser leur clivage, il ne faut rien dans ce sens. Donc, on a énormément de problèmes à résoudre. Je pense que l'Algérie ne peut pas tout faire à part relancer un projet ambitieux à tous les niveaux. Et vous voulez dire, ce que je voulais dire, vous avez tout à fait raison, quand on parle, par exemple, de la langue, de la culture et tout cela, il faudrait aussi s'orienter vers d'autres objectifs, par exemple, la technologie moderne, les sciences et tout ça. Où sommes-nous, les Arabes? Qu'est-ce qu'on fait dans le domaine technologique, dans le domaine informatique, dans le domaine des sciences au niveau international? On est au point zéro à peu près. Il faudrait relancer ou lancer un projet vraiment scientifique, technologique et autre. Et quand je vois, par exemple, maintenant que vous avez la délégation française chez vous, quand je vois, par exemple, les contrats qui ont été signés, les accords qui ont été signés, il y a une partie qui concerne la technologie, il faudrait que les Arabes, maintenant, vous savez, tout le monde a besoin du gaz arabe, de la position arabe et tout ça dans le conflit international, il faudrait qu'on impose aussi dans nos contrats, dans nos accords avec les pays développés, plus développés que nous, de nous aider dans ce sens pour créer, pour inventer la technologie chez nous et ne pas seulement importer cette technologie, parce que quand vous apportez quelque chose, vous êtes à la solde de celui qui vous vend cette chose. Donc, je pense qu'on a énormément de problèmes, des clivages à dépasser, mais il y a tout un espoir. Vous savez, l'Algérie a toujours alimenté un espoir dans le monde arabe, que ce soit au niveau populaire et culturel, politique et autre. Pourquoi ? Parce qu'elle a une légitimité révolutionnaire et populaire. Elle a eu deux révolutions honorables, que ce soit la révolution de l'indépendance ou celle qui a eu lieu il y a trois ou quatre ans, qui a quand même instauré un changement radical dans le sens de réformer un régime ou de changer un petit peu la nature d'un régime. Oui, par rapport à la gouvernance. Et puis, bien sûr, les ressources énergétiques, 40% de ces ressources énergétiques sont détenues par les pays arabes. Alors, si je venais à vous poser la question qui concerne aujourd'hui la destruction et la partition du monde arabe, certains disent aujourd'hui, ils l'affirment et l'attestent avec des documents à la fois qui sont écrits et, bien sûr, qui sont existants, c'est que cette destruction a été volontaire. Elle a commencé déjà par l'élimination des leaders arabes durant les années 70 et 80 et aussi avec les mensonges d'État par rapport à l'histoire irakienne où on a inventé, c'est-à-dire la détention de l'arme de destruction massive par Saddam Hussein. C'était un plan qui existe depuis déjà des années, des années 40. Mais bien évidemment. Regardez par exemple les dossiers secrets inédits, qui ne sont plus inédits maintenant, qui ne sont plus secrets, émanant de la politique israélienne, des centres d'études, des projets internationaux et tout ça. Mais moi je dis que ça, les pièges sont là depuis une cinquantaine d'années. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour les éviter ? Rien. Regardez par exemple l'Irak. L'Irak a été détruit. Il y a eu un million et demi de morts, dont 500 jeunes, enfants, 500 000 à peu près, un demi-million d'enfants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Cette guerre a été déclenchée grâce ou bien à cause de deux mensonges, pratiquement les armes de destruction massive et la relation entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Les deux pays qui ont envahi l'Irak, que ce soit les États-Unis et la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite ? Ils ont dit qu'on a menti parce qu'on a été induits en erreur grâce ou à cause des rapports falsifiés de la CIA et autres. Ils l'ont dit. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Arabes ? Qu'est-ce qu'on a fait par la suite pour dire, écoutez, qu'il y ait au moins un procès international pour punir ceux qui ont détruit un de nos pays ? Ils ont, par exemple, volé pratiquement tous les documents historiques, que ce soit des musées en Irak, en Égypte, en Syrie et autres. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ils ont détruit les bibliothèques. Les bibliothèques. Ils ont assassiné les scientifiques. 500 000 scientifiques ont été assassinés en Irak. 500 000. Quand même, c'est un énorme. C'est énorme. C'est un chiffre, en fait, qui serait un crime international. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on a fait, les Arabes ? On n'a rien fait. On a détruit cinq pays jusqu'à présent. Regardez qui sont ces pays. Vous avez l'Algérie. On a essayé de la détruire avec la décennie noire. Ensuite, il y a eu l'Irak. Il y a eu le Liban. Il y a eu la Libye. Il y a eu le Soudan. Il y a eu le Yémen. Qui d'autre ? Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux pays. Il y a la question palestinienne de un. Il y a toute une position de deux. Il y a tout un esprit de trois. Mais pourquoi on les a détruits ou on a essayé de les détruire ? Est-ce que vraiment pour imposer, installer la démocratie et la liberté au niveau populaire et améliorer un petit peu la relation entre les régimes et les peuples ? Ou non ? Il y a eu d'autres intérêts, d'autres projets beaucoup plus dangereux que cela. Mais nous, on ne se pose pas la question. Nous, on subit et ensuite, on dort, on ne fait rien. Heureusement que maintenant, il y a peut-être une prise de conscience au niveau populaire arabe. On l'a vu dans quelques pays, dont le vôtre. On a vu une prise de conscience aussi au niveau de la question principale, la Palestine. On la défend davantage maintenant. On essaie de revenir à la source de nos problèmes, qui est la cause palestinienne. Sans résoudre cette cause, on ne peut rien faire par la suite. Donc, à mon avis, et moi j'ai fait des recherches depuis des années, pour un petit peu retracer les raisons de nos problèmes, de la destruction de nos pays. Et je tombe sur des dossiers, mais vraiment incroyables. Mais est-ce qu'on en parle sur les médias ? Est-ce qu'on les traite à la télévision, à la radio ou dans la presse ou non ? On est entré dans des clivages aussi intermédiaires dans le monde arabe. On a des dawaichs, comme on dit, des daichs à l'antenne, beaucoup plus que sur le terrain. On a des journalistes qui défendent des causes, bien évidemment, inter-arabes. Mais on a d'autres qui défendent maintenant Israël. La normalisation, par exemple, avec Israël. Si c'est une question politique au niveau de quelques régimes, mais pourquoi les journalistes suivent, par exemple, dans ce sens ? Est-ce qu'ils en ont convaincu, par exemple, ou non ? Est-ce qu'ils en sont convaincus ou non ? Regardez le livre de Charles Anderna. Interrompez-moi si je parle un peu plus long. Regardez, par exemple, le livre de Charles Anderna sur les négociations secrètes entre les Arabes et Israël depuis 1917 au 1997. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit tout le temps que les Arabes ont œuvré pour la paix avec Israël. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Israël ? Est-ce que vraiment elle a suivi l'appel à la paix ? Ou bien a détruit la Palestine, a détruit même tout un peuple, a commis des crimes incroyables sur le plan international, sur le plan humain et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a rien fait. Regardez, par exemple, le livre de Pierre Payan, un des enquêteurs français le plus connu peut-être. Le livre s'appelle le titre « Crime » concernant le Soudan. Qu'est-ce qui s'est-il passé au Soudan ? On a eu tout un piège dans lequel le Soudan est tombé. Et il y a eu tout un projet international pour diviser le Soudan et le détruire. Qu'est-ce qu'on a fait les Arabes ? On n'a rien fait. Mais il faudrait se poser ce genre de questions avant de lancer un projet panarabe et dire « Oui, on a pas mal de points en commun, on a la religion, on a la culture, on a la langue, on a tout. » Non, on a énormément de problèmes. On a deux ou trois ou quatre ou une dizaine de visions tout à fait différentes les unes des autres. Alors, M. Samy Kouley, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais aborder avec vous plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à l'enjeu aujourd'hui de ce sommet de la Ligue arabe qui ne s'est pas tenu depuis pratiquement trois ans. Comment aplanir toutes les divergences pour un consensus, pour une feuille de route commune puisque tout le monde s'accorde à dire que leur force réside dans nos faiblesses et nos divergences. Comment aplanir aujourd'hui nos divergences de telle sorte à aller vers une feuille de route commune et atteindre des objectifs communs puisqu'on l'a vu aujourd'hui, ne résisteront ou ne survivront à ces guerres géopolitiques actuelles, bien sûr, exacerbées par la guerre irako, plutôt la guerre ukraino-russe, c'est-à-dire que les plus forts et bien sûr ceux qui sont constitués en un bloc, comme par exemple les pays de l'OTAN, vous avez l'Union européenne, vous avez aussi les pays du Vries. Comment aujourd'hui essayer d'aplanir nos divergences ? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience sur la nécessité d'aller vers un consensus puisqu'on a vu que les pays de l'OTAN ont voulu engager les pays arabes dans une guerre qui ne les concernait pas avec l'OTAN-miste et ils ont refusé ? Il y a une prise de conscience, un début d'une prise de conscience, mais on est loin de se réunir pour l'instant. Le fait de réunir ces pays sur un terrain plutôt objectif, celui de l'Algérie, ce serait une bonne chose. Mais en fait, moi je voudrais rester réaliste et de dire, oui, c'est une grande ambition de réunir ces pays après trois ans de clivages, de guerres internes, de différents... Vous savez, il y a eu même des problèmes entre les pays du Golfe, par exemple entre les pays du Golfe et le Qatar, il y a eu des problèmes entre la Syrie et les pays arabes, entre l'Irak et quelques pays arabes, entre la Libye et quelques pays arabes, donc entre l'Algérie et le Maroc. Donc on a plein de problèmes à résoudre pour l'instant, mais il faudrait qu'il y ait un début. Moi je pense que c'est un bon début. Je pense que la diplomatie algérienne a bien œuvré pour réunir les pays arabes, pour les inviter, pour qu'il n'y ait pas un blocage du sommet. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec la question syrienne, comment on a résolu ce problème avec l'accord de la Syrie. Donc on essaye de lancer quelque chose et de dire, écoutez, il y a tout un changement radical sur le plan international et régional. Donc quelle est la position arabe et pan-arabe pour l'instant ? On n'a aucun projet pan-arabe. Donc il faudrait qu'il y ait une base quelconque sur laquelle on construit un projet dans l'avenir. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Et je pense que si l'Algérie réussit à lancer le début de ce projet, ce serait magnifique. Mais il ne faudrait pas s'attendre à des miracles. Sauf sur le plan interpalestinien, je pense que si les factions palestiniennes acceptent la vision algérienne de réunir et de dépasser les clivages qui ont détruit ou, en fait, qui ont causé pas mal de mal, de maux plutôt, à l'égard de la population palestinienne, il faudrait au moins commencer par cela, de dire qu'on a réussi à réunir les factions palestiniennes, ça, ça serait un bon début. Est-ce que les palestiniens accepteraient cette vision algérienne et signeraient un accord entre eux avant le sommet ? Sinon, ça serait catastrophique, madame. Alors déjà, sur le plan du principe, c'est aussi un début, puisque beaucoup de souverains et de chefs d'État ont répondu présents à l'invitation de l'Algérie pour le sommet du 1er et 2 novembre prochains, bien sûr, avec des responsables des grandes organisations internationales comme celle de l'ONU. Je voudrais, M. Samy Koleib, aborder avec vous une question que souvent vous traitez, c'est-à-dire l'unification des rangs arabes dans le contexte géopolitique actuel. On sait aujourd'hui que ne survivront que les plus forts et les plus puissants, puisque tout le monde s'accorde à dire que l'ordre mondial va totalement changer après la guerre russo-ukrainienne. Est-ce que maintenant, il va falloir aussi se positionner, puisque nous avons aussi des atouts, on l'a dit tout à l'heure. Nous avons tout ce que l'Occident recherche aujourd'hui, par exemple, la ressource énergétique. Nous sommes détenteurs. Tous les pays arabes confondus, l'équivalent de 40% entre le pétrole et le gaz. Exactement. Et bien sûr, les énergies renouvelables aussi. Mais on avait ça pendant la guerre de 73, quand les Arabes ont essayé de faire quelque chose, contre les attaques, bien évidemment. Et puis, on a tout bousillé, madame. J'espère que cette fois-ci, on a plus de conscience à l'égard du système international. Vous dites qu'elle se manifeste aujourd'hui, cette prise de conscience. Elle est palpable. Écoutez, par exemple... Vous dites aussi, il y a Arabes qui est en train de parler de la nécessité d'une piélérance. Exactement. En plus, il y a un changement qui s'installe dans des pays arabes qui étaient tout le temps alliés aux États-Unis. Il y a un changement radical dans ce sens. Regardez, par exemple, l'Arabie saoudite, maintenant, la position saoudienne, elle est excellente. En disant que nous, on a des accords maintenant avec la Chine, on a 100 milliards de dollars entre l'Arabie saoudite, à peu près 100 milliards entre l'Arabie saoudite et la Chine. Avec la Russie, exactement. Ils ont adopté une position plutôt objective à l'égard de la guerre d'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite ? Ils ont refusé l'autobus. Ils ont refusé, bien évidemment, les positions américaines qui sont plutôt, à mon avis, qu'ils essayaient, les Américains essayaient de dire à l'Arabie saoudite, voilà, notre position, il faudrait la suivre. Donc l'Arabie saoudite, pour l'instant, elle commence à tenir tête aux États-Unis et elle a réussi jusqu'à présent. Mais pourquoi elle a réussi ? Elle a réussi parce que le prince Mohamed a entamé un changement radical au sein de la société saoudienne. Il faudrait penser à ça tout le temps quand on est leader ou un chef d'un pays ou un président ou un roi ou un prince. Pourquoi ? Parce que si vous avez le soutien, si le peuple adhère à votre projet, comme c'est le cas, par exemple, en Algérie, vous pouvez tenir tête. Mais quand vous êtes faible au sein de votre pays, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le prince ? Il a fait un changement radical au niveau de la femme, de la liberté, des libertés, par exemple, internes, de la religion aussi. Il a commencé à lancer des idées, à mon avis, honorables à l'égard de cet impact de la religion sur la société civile. Et puis, il a signé des accords avec la Chine, avec la Russie, avec l'Europe, en disant aux États-Unis, écoutez, vous avez besoin de moi comme on a besoin de vous. Donc, essayez de nous traiter au niveau égal. Sinon, vous allez perdre tous vos intérêts dans la région. Donc, il y a un changement radical qui s'installe dans le monde arabe. Il faudrait le maintenir. Il faudrait l'enrichir. Et je pense qu'une réunion comme celle qui aura lieu en Algérie, au niveau du sommet arabe, pourrait traiter de ces sujets en disant, voilà, il y a un changement radical au niveau international. Il y a un clivage énorme entre la Chine et la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre côté. Donc, nous, au lieu de prendre part avec tel ou tel poids international, si j'ose dire, essayons d'équilibrer, d'équilibrer un petit peu notre politique étrangère et de dire, voilà, nous, on a plein de choses à gagner de ces pays-là, que ce soit au niveau de la haute technologie, des sciences, du développement de notre société, tout ça, profitons-en et lançons ensemble un projet complémentaire entre les pays arabes. Moi, je ne parle pas d'un projet politique parce que c'est loin d'être réaliste pour l'instant, mais au niveau, par exemple, de l'agriculture, de la science, de regarder, par exemple, le Soudan, le Soudan, que ce soit le Soudan ou l'Algérie, on a des terrains énormes pour l'agriculture. Pourquoi, nous, on achète les arabes, on achète le blé de l'Ukraine, d'Ukraine ou de la Russie ? Pourquoi on achète la viande de l'Australie ou du Brésil ? Essayons d'être au moins au niveau alimentaire, complémentaire. Donc, on essaye d'avoir un peu plus de conscience maintenant avec le changement radical sur le plan international. L'ordre mondial change. Il faudrait que les arabes suivent un petit peu, mais suivent en suivant leurs intérêts, pas les intérêts des autres comme se faisait pendant une cinquantaine d'années. Alors, échanger et de commercer entre les États arabes. Alors, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le monde va changer. Ce sera un peu fini, c'est-à-dire la suprématie américaine sur le monde. On s'oriente vers le multilatéralisme. Aujourd'hui, avec sa tenue de ce sommet, l'enjeu, c'est de unifier l'errore arabe, régler les divergences interpalestiniennes. C'est l'engagement du président de la République, de l'État algérien. L'enjeu, donc, il est important. cette division aura-t-elle aussi des conséquences et des conséquences très lourdes sur le monde arabe dans le cas où un consensus ne serait pas obtenu ? Vous savez, Mme Souhé, moi, j'ai écrit un article il y a peut-être trois semaines ou quatre semaines en disant que ces pays arabes ont besoin d'un peu plus d'unif algérien, de la fierté algérienne. Pourquoi ? Parce qu'on a failli perdre notre amour propre dans le monde arabe. On est envahi partout. On est envahi partout. Par tout le monde aussi. Où sont nos fortunes ? Que ce soit au niveau du pétrole, de l'agriculture, des terrains, de nos intérêts vitaux, bien évidemment. On a tout vendu. Donc, pourquoi il faudrait un peu plus d'unif de la fierté algérienne ? On a hypothéqué notre souveraineté. Exactement. Donc maintenant, il y a une prise de conscience. Et à mon avis, cette prise de conscience a eu lieu pratiquement dans pas mal de pays arabes. Surtout depuis ce qu'on appelait ce qu'on appelle toujours le printemps arabe, la guerre d'Irak, l'invasion d'Irak, la guerre de la Syrie, la guerre du Yémen, la guerre de la Libye et tout ça. Donc, on commence à se poser des questions que ce soit au niveau populaire ou au niveau des régimes. Et maintenant, il y a beaucoup plus de conscience au niveau des régimes arabes ou inter-arabes à l'égard de leur population en disant à quoi aspire le peuple arabe. Regardez par exemple la normalisation entre l'Égypte et Israël, notre ennemi juré. Depuis les années 70, est-ce qu'un Israélien, un seul Israélien pourrait se balader dans la rue d'Égypte ? Jamais de la vie, Descartes. Jamais de la vie. Donc, il y a une conscience populaire et maintenant, ce qui est, à mon avis, ce qui change radicalement, c'est que les régimes prennent en considération les aspirations de leur peuple. Et ça, c'est nouveau. Ça, ça n'a jamais existé. Et c'était ça, le problème. Il y a cette prise de conscience aussi populaire que l'Occident n'a apporté que la destruction. Et puis, vous avez aussi ces révélations des anciens dirigeants de la CIA qui reconnaissent le plan machiavélique qui a été destiné pour un peu déstructurer le monde arabe. Les aveux, aujourd'hui, sont étalés sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez abordé une question qui est... Mais, Madame Soir, excusez-moi de vous interrompre. Il faudrait parler de notre responsabilité à nous avant de parler de la responsabilité d'autres pays. J'allais vous poser la question, quel est le rôle aujourd'hui de l'élite arabe pour la prise de conscience populaire ? Exactement, exactement. C'est la question que j'allais poser. Exactement. Où sont les intellectuels arabes ? Où sont les journalistes arabes ? Où sont les penseurs arabes ? Est-ce qu'ils lancent, eux, un projet ? Ou bien, tout le temps, on pleurniche, voilà ce qu'ils ont fait de nous, voilà l'Occident, ce qu'il a fait, voilà les intérêts des tels et tels et tels ? Non. Après une révolution comme celle de l'Algérie qui a duré 70 ans pour libérer le pays, on ne peut plus se poser des questions. Si vous avez la volonté, si vous avez l'amour propre, vous pouvez libérer votre pays et être indépendant et œuvrer dans le sens de vos intérêts et pas tout à fait les intérêts des autres. Et regarder l'interférence des intérêts, d'autres intérêts, que ce soit régionaux, internationaux, dans le monde arabe. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On ne fait rien pour l'instant. C'est pour ça, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience aussi. Il faudrait que, si on a besoin d'un printemps, il faudrait qu'il soit un printemps d'intellectuels, des médias, des journalistes et tout ça. C'est là où il faudrait qu'il y ait une révolution radicale. Parce que, de quoi on parle, nous ? De quoi on parle dans les médias ? De quoi on parle sur les antennes ? Est-ce qu'on traite les questions qui concernent la population ou on traite des questions vraiment banales, parfois ? Alors, justement, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit nos intellectuels, nos médias ont-ils été défaillants pour la prise de conscience populaire sur les dangers qui guettent aujourd'hui le monde arabe ? Et c'est ce que ça doit être des questions qui doivent être abordées en toute sérénité pour un peu éveiller l'opinion arabe ? Mais bien évidemment, bien évidemment. Regardez par exemple quand il y a eu les déclarations algériennes ou les déclarations tunisiennes aussi à l'égard de la normalisation. C'est vrai qu'il y a des pays qui disent écoutez, nous, on n'a plus de solution que normaliser nos relations avec Israël. Mais est-ce que dans l'expérience antérieure, toutes les expériences qu'on a eues avec Israël, est-ce qu'on a réussi à protéger un seul arbre ? Est-ce qu'on a réussi à protéger un seul enfant palestinien ? Est-ce qu'on a réussi à stopper une seule colonie en Palestine ? Si on n'a rien réussi, donc parlons d'autre chose. Si on parle d'autre chose, qu'est-ce qu'on a ? On a une position ferme des pays arabes, il faudrait revenir là-dessus, en fait, relancer cette fermeté de position ou bien vous avez la résistance militaire contre Israël. Ben, s'il y a des pays qui refusent la résistance en disant ben écoutez, c'est un projet iranien, c'est un projet tel ou tel ou telle chose, ok, soit, mais essayons d'aider les Palestiniens à l'intérieur à survivre et à pouvoir résister à un envahisseur qui commet tous les jours des crimes contre l'humanité. Donc, il faudrait au moins aider dans ce sens, que ce soit politiquement, sur le plan politique ou sur le plan financier. Et je pense que l'Algérie a réussi à le faire parce que je vois les accords qui ont été signés récemment aussi entre les Palestiniens et l'Algérie. Ben, c'est honorable. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il y a des lobbies sionistes qui vont oeuvrer pour s'appeler l'initiative algérienne de réunifier et de réunifier les rangs arabes ? Bien évidemment. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'Algérie subit beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux pour porter atteinte à son image ? Ben écoutez, pas seulement sionistes. Il y a d'autres pays qui ont intérêt à voir l'Algérie sombrer dans des problèmes internes. Regardez ce qui se passe au niveau du marché alimentaire chez vous. Toutes ces mafias qui oeuvrent pour cacher tel ou tel produit en fait. Exercer une forme de spéculation. Donc il y a ça. Il y a le problème du terrorisme à mon avis. Il y a le problème aussi que nous avons subi par le passé. Et vous allez... J'espère pas. J'espère pas que vous allez le subir par la suite parce que pourquoi ? L'Algérie a adopté une position honorable ferme à l'égard d'Israël et pour la cause palestinienne. C'est comme un cri pour l'instant jusqu'à présent comme un cri dans le désert parce qu'il y a d'autres pays arabes qui changent d'idéologie et de position et d'esprit. OK ? Il y a d'autres pays aussi qui n'ont pas intérêt à voir l'Algérie réussir d'autres pays que ce soit sur le plan international ou arabe aussi qui ne souhaitent pas voir l'Algérie réussir un projet interpalestinien de un et un projet pour stopper la normalisation et revenir à la cause principale. Donc, il y a d'autres pays aussi qui ne veulent pas voir l'Algérie rejouer un rôle sur le plan régional que ce soit en Afrique ou ailleurs ou sur le plan arabe. Il y a d'autres pays aussi qui ne veulent pas que l'Algérie aide un pays pour stopper la guerre et pour relancer un projet politique de réconciliation politique. Donc, il y a des intérêts en fait, il y a beaucoup d'intérêts qui sont à l'encontre des intérêts algériens. Mais, pour l'instant, l'Algérie a un défi énorme à relever. Et ce défi est soutenu. Moi, je vois qu'il y a des attaques bien évidemment sur les médias mais surtout les social media. mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de louanges aussi. Regardez, par exemple, moi je publie quelque chose sur l'Algérie, 80% des gens soutiennent et 10% attaquent. Donc, ça, c'est bien parce que qu'est-ce qu'on défend maintenant ? On défend une cause honorable, une cause humaine, une cause politique, la cause palestinienne. Qu'est-ce qu'on défend en Algérie ? On défend la réunification des pays arabes mais ce sont des questions honorables, madame. Pourquoi on les attaque ? On les attaque parce qu'on ne veut pas que l'Algérie réussisse dans ce sens. Et justement, l'Algérie paye le prix de la constance de ses positions et ce fut le cas durant les années 70 avec la proclamation de l'État palestinien en Algérie. On l'a subi, on l'a payé cash par la suite avec les années de terrorisme. Je voudrais aussi aborder avec vous... Ce ne sont pas seulement les résolutions ou les décisions qui manquent en fait. C'est de les mettre en pratique. Regardez combien de décisions il y a eu dans l'histoire de la Ligue arabe. Il faudrait les mettre en pratique. Et si on réussit à le faire à partir de l'Algérie, ce serait magnifique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la réunification du rang arabe. Est-ce que cela voudrait dire aujourd'hui que les Arabes pourraient devenir une véritable force à la fois politique et économique ? À vrai dire, ils ne l'ont jamais été. Est-ce qu'on pourrait le devenir ? Oui, oui, oui. On se projette vers l'avenir ? Oui, ils ne l'ont jamais été. Et je peux vous dire pourquoi. Regardez par exemple maintenant les archives britanniques, françaises, américaines ou allemandes. Il y a eu des complots. Tout le temps, il y a eu des complots. Des Arabes contre les Arabes. Il y a eu une aide financière israélienne à des dirigeants arabes pendant les années 40 ou les années 50. Donc, quand on se pose la question à ce qu'on peut revenir à l'unification du monde arabe, on n'a jamais été unis malheureusement. C'est à partir de maintenant qu'on doit penser à ça. Mais est-ce que ça pourrait être une force politique et à la fois économique ? Parce que nous sommes détenteurs quand même de beaucoup de richesses. Le monde a besoin de nous maintenant. Il y a l'eau avec le lit. On a le gaz. On a le gaz, on a le pétrole, on a l'éterre arabe, on a le soleil. Mais on a une richesse populaire aussi. Regardez, on est une société jeune, madame. Vous savez, 50% des pays arabes ont une génération de moins de 30 ans, à peu près. Moins de 30 ans. C'est une population jeune. C'est le cas pour la jeune. Regardez par exemple ce qui s'est passé pendant la guerre syrienne. L'Allemagne, elle seule, a donné des visas et a absorbé presque un million de Syriens. un million de Syriens dont bien évidemment des travailleurs dont elle a besoin. On pourrait devenir une véritable force politique et économique à la fois ? Ça dépend. Ça dépend du projet. Est-ce que vraiment on a cette tendance, on a cette envie de se réunir autour d'un projet économique et politique ? Vous savez, on a énormément de besoins. Le monde a besoin des ressources alimentaires dans l'avenir. Et nous, on a ces richesses. Il faudrait avoir un peu plus de conscience inter-arabe et dire, écoutez, si par exemple on a le terrain algérien, si on a le terrain swedanais et on a des travailleurs, on a des agriculteurs, on a de la richesse monétaire, je veux dire, dans d'autres pays, essayons de se compléter pour l'intérêt de tout le monde. Pourquoi, par exemple, nous, que ce soit au Proche-Orient ou dans les pays du Golfe, on importe le blé et le sucre et le maïs et tout cela. Si on se dit, ben voilà, il y a un projet complémentaire entre les pays arabes, on pourrait faire quelque chose vraiment qui donnerait des fruits tout de suite, immédiat. Donc, essayons de le faire. Commençons par cela. On vient de parler de la haute technologie. On vient de parler aussi du chômage. On a pratiquement 30% de la jeunesse arabe qui est au chômage. Regardez de l'analphabétisme, par exemple, 100 millions d'arabes sont analphabètes à 100%. Donc, essayons de parler de ces projets-là au lieu de parler des projets illusoires concernant la politique, l'unification politique, l'wahda, l'unité dans le monde arabe et tout ça, qui ont échoué à cause d'autres problèmes. Donc, essayons de régler déjà les autres problèmes en donnant la priorité politique à la question palestinienne. Donc, à partir de cela, on peut réussir. Alors, régler nos divergences et briser toutes les barrières pour une libre circulation, déjà, commencer par supprimer le visa entre les pays arabes. Déjà, donner la priorité, par exemple, aux travailleurs arabes dans le monde arabe. Regardez, par exemple, dans les pays du Golfe. Moi, j'avais un bureau à Dubaï. La vie est magnifique, là-bas, bien évidemment. mais 90%, 90% de la population sont étrangers, dont énormément de travailleurs étrangers. Donc, donnons au moins la priorité dans nos pays, que ce soit en Algérie ou dans les pays du Golfe ou ailleurs, aux travailleurs arabes. Déjà, essayons de résoudre le problème du chômage. Pourquoi ? Parce que quand on parle du terrorisme dans le monde arabe, vous savez, le monde arabe représente 5% de la population internationale. On a eu 47% d'attaques et de guerres dans le monde arabe sur le plan international. Donc, essayons au moins de penser aux causes de tout cela, du terrorisme, des guerres et autres. On voit que le chômage et le manque de l'analphabétisme et le manque d'espoir aussi, le manque d'espoir qui a alimenté pratiquement l'esprit terroriste dans le monde arabe. Mais est-ce qu'il faudrait, vous avez cette question de l'auditeur, constituer des forces de médiation pour régler les divergences inter-arabes également ? J'espère bien. Par exemple, le Liban, par exemple, qui connaît une crise économique aiguë en ce moment. Écoutez, par exemple, le Liban. Le Liban a besoin de quoi maintenant ? Il a besoin d'une réconciliation inter-libanée. Si le sommet arabe à Alger crée un comité de réconciliation présidé, que ce soit par l'Algérie ou un autre pays, je préfère l'Algérie, comme à l'époque de l'Akdad l'Ibrahim, et puis, si l'Algérie est dans le sens, sur le plan du gaz, par exemple, on pourrait résoudre le problème libanais. Mais est-ce que c'est permis au Liban de résoudre ces problèmes ? C'est ça, la grande question. Et c'est pour cela, à mon avis, au sein du sommet arabe, il faudrait poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Est-ce qu'on permet à un pays de sortir de sa crise ou non ? Pour des questions intérêts, régionaux et internationaux, on empêche un pays de sortir. Et l'Algérie avait réussi la médiation Irak-Iran durant les années 80. Et même l'Algérie avait réussi toutes les médiations au Proche-Orient, madame. Dans les années 70, à l'époque où il était le président Boutafrika, ministre des Affaires étrangères, à l'époque de le président, on a réussi pratiquement toutes les médiations. Et l'Algérie a joué un rôle primordial à l'époque. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur, la dernière, l'unification. C'est une question aujourd'hui de survie pour le monde arabe. Mais bien évidemment, de survie, bien évidemment. Ne survivront que les plus forts ? À mon avis, oui, mais on a une chance inouïe maintenant. À mon avis, si vous voulez, madame Souhela, c'est le moment crucial pour le monde arabe de bâtir un projet pour sa survie, effectivement. Il faut tout ouvrir pour réussir ce sommet de la Ligue arabe. Exactement. Un sommet de la dernière chance, comme le qualifient certains experts au niveau international. C'est une chance inouïe, je veux dire, pour l'instant. Réunir les gens sur un terrain algérien plutôt qui a la légitimité populaire, la légitimité révolutionnaire, qui a les moyens, l'Algérie a les moyens aussi pour réussir un projet. Donc, c'est une chance inouïe, pas la dernière chance. Je ne veux pas être exagéré en fait dans mes pronostics, non. Mais c'est une chance inouïe. M. Samy Cléhibe, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct ce matin avec nous dans le studio, bien sûr, en rappelant aux auditeurs que vous êtes venus du Liban pour assister avec nous à cette émission. Je rappelle aussi que je vous suis tous les matins. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Merci.